Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au studio du Parlement européen. Au moment où nous tournons cette émission, se déroule le deuxième forum transnational des alternatives à l'ubérisation, forum que j'organise avec mon groupe, mon groupe de la gauche au Parlement européen. Après le succès de la première édition qui avait été organisée en décembre 2019, on remet ça. Lors de la première édition, nous avions accueilli des dizaines de livreurs de chauffeurs VTC du monde entier. Cette année, le forum rassemblera plus de 100 travailleuses et travailleurs, des juristes, des syndicalistes, des experts de l'ubérisation qui viendront de France, d'Espagne, d'Italie, de Suède, du Portugal, du Danemark, d'Allemagne, de Slovénie, d'Ukraine, mais aussi des Etats-Unis, du Mexique, du Brésil, du Paraguay, d'Argentine, bref, du monde entier. Le Covid-19, la crise du Covid-19 a mis en lumière les difficiles conditions de travail des livreurs et des chauffeurs. Ces livreurs et ces chauffeurs qu'on a avoué parcourir les rues désertes de nos centres-villes alors que la plupart des habitants étaient confinés dans des appartements. C'est dans ce contexte que depuis un an, les négociations sont en cours au niveau européen pour une législative relative aux droits des travailleurs des plateformes. Au sein de la commission emploi où je siège, nous avons mené une grosse bataille qui a conduit à une belle victoire. Le mois dernier, le Parlement européen s'est prononcé pour la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques. Les plateformes doivent assumer leurs obligations d'employeur et arrêter de se cacher derrière l'usage frauduleux du statut de travailleur indépendant. Uber, Deliveroo et autres Glovo ont été mis KO au premier round. Je veux préciser que cela ne veut bien évidemment pas dire que tout le monde doit être salarié. Simplement, soit on est vrai indépendant avec l'autonomie qui va avec, soit on travaille sous un lien de subordination et dans ce cas, on est salarié. On peut penser par exemple à des plateformes qui jouent réellement uniquement le rôle de mise en relation, comme la plateforme Doctolib. Il n'est pas question que les médecins de Doctolib soient travailleurs salariés. Le 8 décembre 2021, ce sera au tour de la Commission européenne de présenter ses propositions. L'objectif du forum est donc de faire entendre la voix et les revendications des travailleurs au sein même des institutions européennes. L'objectif, c'est de créer un vrai lobby populaire face au lobby privé d'Uber et autres Deliveroo et donc de peser au maximum dans le rapport de force vis-à-vis de la Commission européenne. Car les plateformes, elles cherchent par tous les moyens à légaliser une situation où elles utilisent de façon frauduleuse le statut de faux indépendant dans le but de piétiner les systèmes sociaux et le droit du travail. Un système que les plateformes se rêveraient d'étendre à toute la société. Ne nous y trompons pas, l'enjeu va bien au-delà de la destinée cruciale d'être seuls travailleurs des plateformes. Ce combat concerne l'ensemble du monde du travail. Car si aujourd'hui, nous permettons à Uber d'avoir des travailleurs sous ses ordres sans assumer sa responsabilité d'employeur, demain, l'ensemble des salariés verront leur statut menacé de remplacement par celui de faux indépendant. Car si cela devient légal, pourquoi ces entreprises ne substitueraient-elles pas leurs salariés par des travailleurs ubérisés, généralisant ainsi cet esclavage à la sauce numérique ? Pour débattre des résistances et des alternatives à mettre en place, je suis très heureuse d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Brahim Ben Ali. Brahim Ben Ali qui est secrétaire général du syndicat INV de Chauffeur VTC. Bonjour tout le monde. Bonjour Brahim. J'accueille à ma gauche Jérémy Wick. Bonjour. Jérémy, tu es livreur et tu es membre du syndicat des coursiers à vélo de la Gironde. Et j'accueille à ma droite Daniel Simonnet qui est conseillère de Paris, France Insoumise. Merci Léla d'invitation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc nous allons commencer par Brahim. Brahim, on t'entend souvent dire Uber nous prend pour des Pokémon. Pourtant, tu ne ressembles pas vraiment à un Pikachu tout jaune. C'est peut-être un rondoudou mais pas un Pikachu. Ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi tu fais référence quand tu nous dis que Uber vous prend, vous les chauffeurs VTC pour des Pokémon ? Alors on est déjà dans un bouleversement numérique. Il faut savoir qu'on a changé nos habitudes. Et que ce soit dans les consommations et aussi dans nos habitudes de pouvoir nous déplacer. Mais aussi prenons par exemple les jeux vidéo. Vous avez vu l'évolution, on a des jeux vidéo dans les smartphones. Et donc je faisais référence au jeu Pokémon Go. Jusqu'avant on avait une version qui était jouable sur une console. Et maintenant on l'a directement sur le smartphone. Sauf qu'en fait, si on regarde bien le jeu, tout simplement c'est justement d'inciter les joueurs à... Enfin on crée une dépendance. Les inciter à jouer un maximum de temps pour essayer de trouver un peu le Pokémon rare. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait je fais référence à la majoration chez les chauffeurs. Justement pour créer cette dépendance au sein des chauffeurs VTC, on va justement amener les chauffeurs à rester sur le terrain. Et tout simplement en mettant en place un système de majoration. Donc c'est un coefficient multiplicateur qui permet justement de multiplier la course. Donc fois deux, fois trois, selon justement l'offre et la demande. Et donc c'est pour ça que je fais référence à ça. Parce qu'on veut justement que les chauffeurs restent un maximum sur le terrain. Donc concrètement, un chauffeur est connecté à son application. Bien sûr. Et il y a un algorithme qui tout d'un coup, en fonction du comportement du chauffeur, va lui dire que la course elle est deux fois plus. Oui, c'est pour inciter. Je donne un exemple très simple. Par exemple, si moi, tout au long de la journée, je n'ai pas assez généré de chiffre d'affaires. Et qu'à un moment, je veux m'arrêter parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez rentable. Les plateformes vont tout faire justement pour que je reste sur le terrain. Et pour m'inciter à rester sur le terrain, on va m'envoyer justement une zone de majoration. Et c'est un attrape-nigot. Donc moi, je vais me précipiter dans cette zone de majoration. Et je me rends compte que finalement, soit la majoration a disparu, soit le coefficient multiplicateur baisse en fait. Donc on essaie de jouer avec nous comme des Pokémon, tout simplement. D'accord. Mais alors pourtant, moi, j'entends beaucoup les chauffeurs VTC dire qu'ils souhaitent être travailleurs indépendants. Quand ils ont signé avec Uber, c'était pour être chauffeur indépendant ? Bien sûr. Il faut savoir qu'au début, on nous promettait de devenir patron. Sauf que devenir patron, ce n'est pas cliquer sur un smartphone et amnumer son application. C'est aussi d'avoir des obligations, des obligations fiscales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les chauffeurs ne savent pas du tout, n'ont pas été formés. Et c'est sur ça qu'on joue. Rappelons encore que Uber est venu avec son modèle Uber Pop. Et on promettait justement ce système de covoiturage. Mais quand on regarde au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'en fait, c'est toujours le même système. Sauf qu'on essaie de soi-disant professionnaliser le secteur. Mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. D'accord. Donc en fait, ce que vous dites, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Il y a un lien de subordination et on le vit au jour le jour, ce lien de subordination. En fait, au fur et à mesure du temps, on a vu qu'Uber a amélioré sa technologie. Donc ils l'ont améliorée grâce au chauffeur. Parce qu'au début, quand on voyait la géolocalisation, elle n'était pas parfaite. Donc ils ont amélioré leur système et aussi la dépendance. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des algorithmes. C'est pour ça que je parle très souvent de dire… Enfin, quand je parle, je dis que mon algorithme est un patron parce que finalement, derrière, vous avez une technologie qui va, par exemple, me noter sur ma performance. Est-ce que je suis assez performant ou pas ? Est-ce que je reste assez sur le terrain ? Est-ce que je suis intéressant ? Est-ce que mon profil rentre en adéquation avec ce que Uber veut finalement ? Et au final, je me rends compte qu'on joue avec justement ma vie. Parce que, prenons l'exemple de la pénibilité au travail, on n'en parle pas très souvent. Mais les chauffeurs vont jusqu'à 15 à 20 heures par jour. C'est énorme. Et donc, quand je parle de dépendance, il faut savoir que quand vous êtes au sein de la plateforme numérique, vous ne vous rendez pas compte. Le temps passe très, très vite. Et du coup, ça génère de la fatigue, ça génère des accidents. On a vu, malheureusement, on a perdu des collègues. Parce qu'au fur et à mesure du temps, Uber ne va pas garder ses chauffeurs-là parce qu'il y a un risque, il faut savoir, lié à la santé. Et ce qu'on a vu dernièrement, c'est qu'on a vu beaucoup de jeunes avoir des accidents cardiovasculaires. Donc, aujourd'hui, Uber, ce qu'ils veulent créer, c'est tout simplement une machine, une machine performante, prendre des données des chauffeurs pour améliorer leur machine et plus tard, justement, s'émanciper de ces chauffeurs-là et pourquoi pas aller dans un nouveau modèle qui est la voiture autonome, tout simplement. D'accord. Dernière question, Brahim. Il y a quelques mois, tu étais avec des collègues VTC devant la représentation de l'Union Européenne à Paris avec, pour slogan, non à une loi Uber en Europe. C'est aussi le slogan du Forum Transnational des alternatives à l'uberisation. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement, il faut voir les conséquences de ce qui s'est passé avec la proposition 22. Je rappelle qu'il y avait la loi AB5 qui, justement, disait clairement qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des indépendants. Donc, ça, c'était aux États-Unis, donc en Californie. En Californie. Et donc, à ce moment-là, Uber et Lyft, qui étaient concurrents, ont injecté plus de 200 millions de dollars pour créer, justement, cette proposition 22. Et donc, on voit un peu, justement, qu'elles se sentent en confiance. Elles se disent, bon, on a réussi quand même aux États-Unis, on va le faire en Europe. Et donc, il y a un certain lobbying. On voit que c'est le même process et on a peur de voir émerger une fameuse proposition 22 à l'européenne, tout simplement. Qui serait une forme de troisième statut, entre le statut de travailleur indépendant et de travailleur salarié. C'est se dédouaner, encore une fois. Ils veulent se dédouaner absolument de leurs obligations sociales et fiscales. Voilà. Et le tiers statut, justement, est un des éléments qui permet, justement, de répondre, soi-disant, au gouvernement en disant, bon, finalement, ils ont certains avantages des salariés, mais ils ont une certaine indépendance. Mais tout ça, encore une fois, c'est d'essayer de contrecarrer tout ça. Mais pour moi, c'est une solution pondue par les plateformes numériques. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci, Ibrahim. Alors, maintenant, je me tourne vers Jérémy. Jérémy, toi, donc, tu es livreur à vélo, tu travailles à Bordeaux. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Jérémy Wick, j'ai 32 ans et, comme tu l'as si bien décrit tout à l'heure, je fais partie du syndicat de course à vélo de la Gironde. D'accord. Depuis combien d'années ? Je suis livreur à vélo. Là, ça fait deux ans que je fais partie du syndicat. Et sinon, je suis livreur à vélo depuis 2017, depuis quatre ans. Uber et Deliveroo. Uber et Deliveroo. D'accord. Et alors, comment s'est monté ce syndicat ? C'est Arthur Hay, en fait, qui était un ancien livreur de Deliveroo et qui, justement, a eu son contrat rompu à la suite de la création de ce syndicat. Donc, il a organisé plusieurs grèves. Et moi, en fait, au fur et à mesure que nos conditions de travail se dégradaient, je me suis intéressé à la cause parce que c'est toujours pareil. Malheureusement, on attend toujours quelque chose d'empire pour s'y intéresser. Il n'était pas trop tard, mais du coup, voilà, j'ai rejoint la lutte et j'ai rejoint son syndicat. Et alors, est-ce que ce n'est pas compliqué de s'organiser en syndicat, justement, quand on est chacun sur son vélo avec des contrats individuels ? Comment ça se passe au quotidien pour l'organisation, la mobilisation collective ? Au début, c'était plus facile que maintenant, sachant que maintenant, il y a énormément de locations de comptes. Donc, il y a beaucoup de livreurs qui n'ont pas de papier, qui se font exploiter par d'autres livreurs qui, déjà à la base, se font exploiter. Donc, c'est une chaîne sans fin. Donc, ces livreurs-là, ils ne sont pas forcément faciles à convaincre, même avec de bons arguments, avec la protection, les juristes, les régularisations qu'on essaie de faire. Et donc, mais sinon, dans l'ensemble, on va les voir. En organisant des grèves, ils voient qu'on arrive à faire réactiver des comptes. Tout ça, donc, quoi qu'il arrive, voilà, elles ne sont pas toutes puissantes, les plateformes. Et même, comme tu le disais, le fait qu'on soit individualisés, on a chacun notre compte, chacun nos revenus, ça laisse penser qu'on est tout seul. Mais au final, on voit bien qu'en faisant des actions, comme d'ailleurs la raison de cette présence aujourd'hui, fait qu'on arrive à obtenir des choses. Oui, en fait, ce serait le rêve des plateformes, que vous soyez tout seul. Oui, voilà. Et vous montrez que c'est possible de s'organiser collectivement. C'est leur message favori, ça. On a toujours dit que le social, c'était l'ennemi des plateformes. Que ça soit, je veux dire, en montant des coopératives, en faisant des grèves, des actions, des coopérations même internationales, comme le jour de l'entrée en bourse de Deliveroo, où tu étais là à Bordeaux. Donc, du coup, voilà, c'est la meilleure réponse. Et tu peux nous raconter ce qui s'était passé justement à ce moment-là ? Le jour de l'entrée en bourse de Deliveroo, officiel, c'était au mois de mars, il me semble. Je ne sais plus la date exacte. Mais en fait, ça devait être la plus grande entrée en bourse de l'histoire de Londres. Et ça a été la pire. Ça, c'était quand même magique. Ça montre qu'on arrive quand même à faire perdre 30% à une société qui a valorisé des milliards. Donc, même si on était 40 ou 50 dans une grève et dans chaque ville, au final, on arrive quand même à faire mal. Les investisseurs, ils ne s'y trompent pas. Il y a des lois partout en Europe qui tombent, des jugements. Il y a encore Deliveroo qui a perdu, je crois, un appel au Portugal. Récemment, ça tombe partout. Il n'y a qu'en France, on traîne un peu des pieds, mais ça avance. Et tout ça, c'est grâce au rapport de force qui se construit, à la mobilisation des travailleurs. Grâce aux gens aussi, aux politiques comme toi qui, du coup, participent activement dans la lutte. Et alors, depuis que tu es livreur, est-ce que tu as vu la dégradation des conditions de travail ? Je me rappelle, quand on était à Bordeaux, tu nous montrais le tarif d'une course et tu nous expliquais que par rapport à six mois avant, il y avait une dégringolade progressive des tarifs. Dégringolade, c'est bien le mot. Pour le coup, pour rappel, tout au début, moi, quand j'ai commencé en 2017, on était à 5 euros la course fixe. Après, c'est passé à 4,50 minimum plus un prix au kilomètre dont on n'a jamais su. On n'a jamais su. Et après, 2,60 euros minimum. Donc, ça ne fait que descendre. Puis, on a aussi nos petits phénomènes Pokémon Go avec les petites zones de bonus. Alors, Deliveroo, nous, ils adorent mettre des petits bonus de 30 minutes. Par exemple, de 20h à 20h30 dans une zone, on ne sait pas. C'est 1,50 euros en plus. Et après, c'est fini. Ou 50 centimes. C'est vraiment très, très, très précis chez eux. Très, très précis. Donc, c'est un Pokémon Go, mais vraiment, c'est un Pikachu. Il faut aller à tout prix le récupérer, le livrer. Et hop, c'est bon. D'accord. Plus de bonus. Et tu as essayé de leur demander, en tant que représentant des travailleurs Deliveroo, justement, qu'est-ce qu'était d'être plus transparent sur l'algorithme, de savoir quelles étaient les règles qui… Ah, mais ils n'arrivent pas. La transparence, ça ne fait pas partie du vocabulaire des plateformes. Elles ne connaissent pas. Elles, c'est opacité, data, enfin voilà, secret, algorithme, comme disait Brahim. C'est ça, en fait. En fait, ça revient à parler avec un robot. Et puis, les gens qui travaillent là-bas, c'est des robots. Ils n'ont aucune autre réponse à apporter que, par exemple, la semaine dernière, je suis tombé. Bon, ils ne m'ont pas demandé comment allait la commande en premier. Mais bon, ils m'ont juste demandé si je n'avais rien. Et après, est-ce que je pouvais quand même livrer la commande, alors que je leur ai dit qu'elle était renversée. Ah bon, ça, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu penses des débats autour du statut des travailleurs des plateformes, notamment des livreurs ? Est-ce que tu penses que les livreurs se sentent véritablement travailleurs indépendants ? Et veulent le rester ? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu dirais aussi que c'est une arnaque, ce statut d'indépendant ? Et qu'en fait, c'est la plateforme qui décide de toute la façon dont tu... À l'heure actuelle, c'est une arnaque, de toute façon. Tu l'as bien vu, même quand tu étais venu. En fait, il y a toujours le fantasme et la réalité. On le dit, on le redira. Il y a ce que Deliveroo Huber promet, comme disait Brahim aussi, tout ce qu'ils promettent. Oui, vous avez votre propre patron et tout ça. Et la réalité qui fait que, par exemple, quand tu étais venu, il y a des livreurs qui font la queue au resto du cœur. Le camion juste derrière toi. C'est ça. Les livreurs se sentent indépendants, mais beaucoup de mes collègues qui se sentent indépendants, en fait, ne s'intéressent pas vraiment à la condition de travail tant que leurs revenus restent stables, ce qui n'est pas du tout évident. Au final, ils font le double d'heures pour gagner la même chose. Donc, des fois, ils ne comprennent pas trop. Oui, mais moi, je gagne autant. Je ne comprends pas. Mais oui, mais tu fais 300 euros, le temps 150. Donc, du coup, c'est ça qui fait que c'est faux. C'est un faux statut. Il n'est pas respecté. Et nous, clairement, à l'heure actuelle, il faudrait salarier les livreurs ou alors vraiment faire respecter la loi. Et si on est indépendant, ça commence par on définit notre tarif. D'ailleurs, on impose aux plateformes un tarif minimal. On ne leur demande même pas de négocier parce que ça fait des années qu'elles font les cow-boys ouvertement en France, alors qu'elles font des millions. Et que, du coup, voilà, elles ne demandent pas notre avis. Donc, il faudrait leur imposer. Et d'autres choses, les protections sociales qui vont avec. Voilà, le statut indépendant à l'heure actuelle pour les livreurs, il est incomplet. Il faudrait plus de protection ou alors on se salarie. Et croyez-moi qu'ils ne feront pas comme en Espagne. Ils ne partiront pas comme ils ont fait en Espagne. Soi-disant que l'Espagne représentait un petit marché, mais il y a la France et le Royaume-Uni. C'est les deux pays où ils sont rentables. Parce qu'à chaque fois, on a ce chantage des plateformes qui nous disent « Oui, mais si vous changez notre business model, c'est la catastrophe, on va s'en aller. » Mais il me semble que si ces plateformes s'en vont, ce qu'elles ne font jamais, comme tu viens de dire, mais c'est aussi une opportunité pour développer cette activité avec des coopératives ou avec d'autres formes de sociétés. Et je crois que d'ailleurs, toi, tu travailles à la mise en place d'une société alternative à Deliveroo et aux plateformes. C'est ça, une alternative. Donc voilà, on n'a pas vraiment encore défini la forme coopérative ou société classique. Mais voilà, on salariera, on laissera le choix au livreur. La plupart, en fait, en étant sensibilisés, ils choisissent de même le salarien. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages, comme les congés payés et tout ça. Mais là, c'est en cours de création et c'est en bonne voie. D'accord. Merci, Jérémy. Je me tourne vers Daniel, Daniel Simonnet. Donc alors toi, Daniel, tu es engagé à Paris, où tu es conseillère de Paris, contre l'ubérisation depuis de nombreuses années. Tu as commencé à l'époque auprès des taxis et tu racontes tout ça dans ta conférence gesticulée qui s'appelle Uber, les salauds et mes ovaires. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé à t'investir sur la question et comment tu vois les choses ? En fait, au départ, ça a été un peu un hasard. En fait, on avait offert un bouquin, Uber, la prédation en bord d'organiser de Laurent Lannes. J'ai trouvé le bouquin hyper passionnant et qui décrivait bien comment l'ubérisation était venue dans le secteur des taxis et les avait pris à la gorge en mettant en place une concurrence déloyale. Et puis en fait, il y avait justement une mobilisation des taxis sur la porte Maillot. Ils s'occupaient depuis trois jours. Puis t'imagines, toi, tu allumes tes chaînes d'information continue. Puis tu vois les chaînes d'information qui te montrent la violence des taxis. Alors, tu as très peur. Puis en fait, tu regardes et au bout de deux ou trois fois que l'information revient, tu te rends compte qu'il y a juste un pneu qui brûle sur le périphérique. Donc bon, tu t'intéresses à la lutte. J'ai pu les rencontrer et j'ai pu du coup appréhender toute cette problématique-là. C'était en 2016. Je l'ai relayée au Conseil de Paris. J'ai pu ensuite soutenir pas mal de mobilisations. Et en fait, c'est au moment où la mobilisation prenait de l'ampleur contre la loi de travail. Donc toi, tu étais place de la République avec Nuit Debout. Et eux, en fait, les taxis prenaient conscience qu'il y avait un article, un amendement en fait, qui était porté par deux députés PS dans la loi travail qui voulait justement empêcher toute requalification des travailleurs des plateformes en salariés. Moi, il y a une en quoi des pseudo avantages d'assurance, de pseudo droits. Bon, des miettes. Et finalement, c'est la même bataille qui se mène aujourd'hui, que tu as menée aujourd'hui au Parlement européen. Et donc déjà, il y avait cette bataille où on voyait comment les lobbies intervenaient pour essayer d'empêcher la requalification des salariés. Et c'est vrai qu'au point de départ, c'est quand même le point de départ, c'est Emmanuel Macron qui joue un rôle hyper important dans tout ça. Parce qu'en fait, l'ubérisation en France, dans son cadre législatif, provient du rapport Attali sur la libération de la croissance. Et Attali avait cherché un gribouillard pour rédiger le rapport. Il est allé chercher un jeune énarque. Et ce jeune énarque, c'était Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a donc joué un rôle extrêmement important. Et quand, sous Hollande, le gouvernement a fait la première loi Macron, la première loi de travail, pardon, Macron n'avait pas réussi à mettre tout ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'il est revenu à chaque fois à la charge par les ordonnances de travail. Et là, il revient à la charge aussi, il est revenu à la charge par la loi LOM, et d'où les ordonnances qu'ils essayent d'imposer. Et finalement, on voit, c'est toujours la même logique. Comme ils voient que dans le monde entier, il y a des batailles des travailleurs ubérisés pour être requalifiés en salariés, ils essayent de pondre un tiers statut qui empêchera toute requalification aux salariés moyennant des faux droits. Voilà, donc en fait, on le ressent ici aussi au Parlement européen jusqu'à aujourd'hui, ce que tu avais décelé à l'époque, c'est que clairement, Macron est l'allié, le représentant des plateformes. Et la bataille, elle est aussi bien contre la direction des plateformes que contre Emmanuel Macron. Exactement, c'est vraiment le VRP de l'ubérisation. Et ce qui me semble vraiment important, c'est que l'ubérisation, c'est d'abord une attaque du code du travail, puisque ça permet pas simplement de casser le code du travail, mais de se passer du code du travail, puisqu'on nie le lien de subordination et on réduit le travailleur finalement dans une mise en relation commerciale avec les plateformes. Mais ça casse aussi tout notre système de sécurité sociale, puisque s'il n'y a plus de contrat de travail, il n'y a plus les cotisations sociales des travailleurs et les cotisations patronales, donc il n'y a plus la sécurité sociale. Et ensuite, les plateformes toutes sont des professionnels de l'évasion fiscale. J'aimerais bien que tous les chiffres tombent dans le cadre des Pandora Paper sur combien d'actionnaires et de gros patrons de ces plateformes sont concernés, mais en fait toutes ont le même système de déclaration dans les paradis fiscaux, donc qui appauvrit l'État. Donc en fait, pour moi, c'est un suicide social collectif où par le locus, on appauvrit l'État, on casse la Sécu et on casse le Code du Travail. Voilà, donc toujours toi Daniel, c'est clair, tu nous as donné une définition de l'ubérisation. On voit que c'est un modèle et on comprend d'ailleurs pourquoi Macron met autant d'ardeur à s'investir, à représenter les intérêts d'Uber. Maintenant, Jérémy Ibrahim, pour vous, c'est quoi l'ubérisation ? Tout simplement, si me le permet mon collègue, Jérémy, c'est de casser un modèle social existant, tout simplement. C'est qu'on veut changer. En fait, il faut savoir que les syndicalistes, ça c'est hyper important pour comprendre un peu l'historique, de comment fonctionne un syndicat. On était au-devant des grandes réformes sociales. La première, on connaît, 36, 45, ensuite 68. Ce sont toujours les syndicats qui ont discuté avec les gouvernements justement pour améliorer les conditions de travail. Aujourd'hui, on veut créer une réforme numérique. Donc une réforme numérique, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on ne nous demande plus de parler avec le gouvernement, de parler avec des patrons de plateformes numériques. Il faut savoir que leur statut, ce sont des plateformes de mise en relation clientèle. Ce ne sont pas des sociétés de transport. Pourquoi on devrait négocier justement de protection sociale, de rémunération ? Puisque vous l'avez cité tout à l'heure avec Doctolib et d'autres plateformes justement qui ont un modèle où le médecin a la possibilité de mettre sa tarification. Aujourd'hui, ce n'est pas le choix des livreurs et aussi des chauffeurs. Donc l'ubérisation, c'est plaire aux consommateurs, c'est-à-dire vraiment de casser les prix du marché, créer une concurrence déloyale dans les secteurs. Parce qu'il faut savoir, Madame Simonnet le disait clairement, les taxis, au début, ont été confrontés au modèle du Uberpop. C'était du co-vaturage et en vérité, c'était un service de transport de personnes déguisées tout simplement. Donc aujourd'hui, on essaye de plaire à une certaine clientèle, d'amasser vraiment des sommes colossales. Et le truc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on pense bouleverser les consommations de nos concitoyens. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une machine à précarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a créé, c'est effectivement, on va plaire parce que les prix sont avantageux. On regarde avec Amazon. Amazon, maintenant, vous avez un service où vous avez un livreur qui vient chez vous. Le lendemain, vous êtes servi, même la journée même. On casse les prix. Mais derrière, c'est une destruction. Destruction d'un modèle. Et je peux vous citer plein de modèles. Par exemple, avec Airbnb, maintenant, les hôtels n'arrivent plus à survivre à ce modèle-là. Vous avez dans notre secteur du transport, même chose. C'est-à-dire maintenant, les prix, on a des acteurs qui arrivent. Il y a une guerre pécuniaire. On a des nouvelles tentations, justement, de consommation, comme par exemple avec Bolt, qui a créé Bolt Economy. C'est-à-dire qu'on n'est plus à une course minimum à 6 euros. On est en dessous de ces tarifs-là. Et vous avez Amazon, aujourd'hui, qui va virer des livreurs parce qu'ils ne sont pas assez performants. Donc, on est vraiment dans un modèle où aujourd'hui, tout est pour le client, mais rien, justement, pour les indépendants. Tout simplement. Merci, Marie. Jérémy ? Que rajouter ? Comme d'habitude, il est complet. C'est ça, l'ubérisation. En fait, c'est utiliser la même technologie pour mettre en relation les gens. Donc, sous le prétexte du confort, en fait, ça sacrifie les droits des travailleurs et les plateformes. Celles qui, justement, ubérisent le marché de l'emploi, elles se déchargent de toute responsabilité, aussi bien morale que financière, que d'employeur, même tout court. Et heureusement, pour s'opposer à ce projet de société, à ce modèle, il y a l'action collective, celle de ton syndicat, telle que celle d'INV, l'action en justice. L'action en justice, les demandes de requalification de contrat de travail, parce qu'elle est actuelle dans les salariés déguisés. C'est bien, il y a Halloween qui est dans six jours. Au moment, on est déjà déguisé en salarié. Bravo, bravo. C'est pratique. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit le rapport de force. Le rapport de force a changé quand même. Quand on voit, par exemple, l'évolution des conditions générales des plateformes comme Uber, qui, par exemple, dit maintenant « je déconnexe sans justification, sans préavis », on voit bien qu'ils réagissent, c'est-à-dire action, réaction. Et donc, nous, l'action, c'est quoi ? C'est sur le terrain et aussi parce qu'on augmente le nombre de procédures. Aujourd'hui, on a quand même plus de 1 000 procédures et là, on a des demandes parce qu'on a des déconnexions abusives, tout simplement. Lundi, j'étais en soutien à des grèves de travailleurs sans papier soutenus par la CGT qui se battent pour leur régularisation. Et j'étais devant le Monoprix du Jourdain, dans le 20e. Et en fait, Monoprix passe par Stuart pour faire les livraisons des courses. Stuart, c'est une filiale de La Poste. Mais Stuart, déjà, filiale de La Poste, mais elle passe en plus par encore une chaîne de sous-traitance. Et à l'arrivée, c'est des travailleurs sans papier qui n'ont évidemment pas le contrat de travail, qui n'ont d'ailleurs même pas forcément créé un statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est vraiment... Ils se moquent de toutes les obligations, de toutes les réglementations. Et donc, c'est vraiment un esclavage moderne. Et donc là, la bataille, elle était double. Elle était à la fois pour la régularisation. Il y a beaucoup de personnes en situation administrative et régulière qui sont exploitées par ces plateformes. Donc, ils demandent la régularisation et ils demandent aussi la requalification en salariat puisque, oui, ils ont un lien de subordination. Je veux dire, leurs horaires dépendent de la plateforme. Les tarifs, ils sont fixés par la plateforme. Mais il y a des histoires de dingue. Il y avait un livreur qui me racontait qu'à un moment donné, il avait eu un... Il s'était fait voler son vélo cargo. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça avec la grosse caisse derrière pour mettre toutes les courses. Et du coup, la plateforme lui demandait de rembourser pour plus de 1 200 euros le vélo cargo. C'est-à-dire bien plus qu'il ne se fait en un mois. Mais pour ajouter un élément avec la société Kaokao, c'est une société chinoise justement dans le transport de personnes qui justement utilise le portage salarial, c'est-à-dire qu'ils se dédouanent justement de leurs obligations fiscales et sociales. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place une société qui va recruter des chauffeurs. Mais ce qu'il faut voir, c'est la subtilité algorithmique derrière. C'est-à-dire que pour être rémunéré, il faut remplir des objectifs. Je donne un exemple avec la société Kaokao. Par exemple, si votre taux justement d'acceptation ne dépasse pas les plus de 80%, vous ne pourrez pas être rémunéré. Et comment ils font ? Tout simplement, ils vont utiliser l'algorithme. Ils envoient des courses fantômes. C'est quoi une course fantôme ? En fait, c'est un faux client. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. C'est la plateforme qui envoie une course. Tout ça pour que vous acceptiez la course. Mais le problème, c'est que vous, en tant que chauffeur, vous n'arrivez pas à accepter. Vous appuyez sur votre écran, vous voyez que ça bloque. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Votre taux d'acceptation baisse. Et d'où, vous êtes en dessous des 80% et on vous dit que vous n'avez pas rempli les critères. Voilà, aujourd'hui, on a des dérives comme ça. Et c'est dingue parce que j'ai mené cette enquête et aujourd'hui, j'ai quand même plus de 20 chauffeurs qui n'ont pas été payés. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà les conséquences de l'ubérisation. On ouvre aujourd'hui la porte exactement à Duval. Tout simplement. Comme conséquence de l'ubérisation aussi, il faut faire un petit mot pour le forum Deliveroo vu qu'on est en Belgique et qu'il prévoit de le lancer aussi en Belgique. Le forum qui n'est pas le forum transnational des alternatives à l'ubérisation. Je vais préciser. Le forum Deliveroo, c'est une instance de dialogue selon les plateformes. Donc comment ça se passe le dialogue selon les plateformes ? Comme j'en fais partie, je vais vous le dire. C'est très simple. On arrive. On dit que les prix ne cessent de baisser, qu'il y a des familles détruites parce que des divores, pères ou mères de famille sont désactivées et ne retrouvent pas de travail. Et puis du coup, ils disent OK, OK, on note, on note. Et voilà, il ne se passe rien. On reçoit un beau petit mail. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que quelque part, je me réjouis qu'il y ait le dialogue sectoriel qui aura lieu en avril 2022 avec les élections qui vont venir. Parce que voilà, au moins le dialogue social tel que les plateformes l'ont décidé, on voit comment ça se passe. Deliveroo pourra très bien se vanter et dire que c'est les premiers, la seule instance d'ailleurs, la seule plateforme à proposer ce modèle. C'est ce qu'elle fait en lobbying activement à Bruxelles et à Paris et dans d'autres villes. Mais du coup, voilà, au moins, il faut les contraindre, en fait, les mettre autour d'une table ronde et leur dire, voilà, vous avez dicté vos lois maintenant, écoute, respectez la nôtre. C'est ça, donc on le voit, c'est l'ubérisation, un modèle qui est destructeur, qui détruit ceux dont ils sont censés officiellement servir d'intermédiaire. Merci à tous les trois. Merci, Leïla. Merci beaucoup. Merci, Leïla. L'ubérisation est un phénomène assez large qui touche des secteurs existants depuis longtemps comme le transport de personnes, mais qui en développe d'autres également qui n'existaient pas il y a quelques années comme la livraison de repas à domicile à vélo et qui, à chaque fois, impose un modèle de travail marqué par la précarité et le travail à la tâche comme au siècle passé. Si aujourd'hui, ce modèle s'est répondu dans des métiers associés à des petits boulots, il a pour vocation de se développer à d'autres sphères de l'emploi. Progressivement, ce sont tous les cadres intermédiaires qui vont voir leur poste atteindre. Ce modèle, c'est surtout une ruse jouée sur le côté novateur et moderne du numérique pour imposer un tiers statut, ni vraiment indépendant, ni vraiment salarié, avec les inconvénients des deux pour le travailleur et les avantages des deux pour l'employeur. Le combat est là, le combat est international, se multiplient les initiatives, recours en justice, lutte sociale et syndicale, création de coopératives alternatives ou encore lutte dans les institutions. Il existe sur le terrain européen une perspective d'amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes, mais tout va être question de rapports de force. Rien n'est encore gagné. La directive à venir sur les droits des travailleurs des plateformes numériques devra mettre fin aux abus d'Uber et des grosses plateformes. En tant que députée européenne, mon devoir est de faire rentrer les revendications des chauffeurs, les revendications des livreurs et des autres travailleurs et travailleuses de plateformes numériques dans le Parlement, avec un objectif, gagner le rapport de force face aux lobbies des plateformes. C'est dans ce cadre, c'est dans cette lutte que nous organisons le Forum transnational des alternatives à l'ubérisation. Quand Uber, Deliveroo et Consor cherchent à atomiser les travailleurs, nous voulons montrer que nous sommes en capacité de nous réunir, de faire entendre la voix des travailleurs et ainsi de faire rentrer et peser le lobby populaire, cette fois, au sein de la bulle européenne. Nous ne laisserons pas Uber faire sa loi en Europe.